Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo très rapide pour vous montrer comment réaliser une huile verte à base d'herbes fraîches et donc qui agrémentera vraiment parfaitement vos plats, notamment à base de poisson ou de crustacés. Pour ma part, je m'en suis servi pour toute une série de recettes que j'ai fait autour du homard. Allez, on regarde tout de suite ça en détail. Alors pour réaliser notre huile verte, il nous faudra bien entendu de l'huile qu'on va légèrement chauffer. On va la chauffer un tout petit peu, moi je vais la chauffer au micro-ondes. L'idée c'est qu'elle ne dépasse pas 60 degrés. Donc on va quand même commencer à les émincer un petit peu, ça rentrera plus facilement dedans. Et donc vous faites un fagot. Et on les découpe. Donc là je n'ai pas envie de faire une huile qui soit juste de l'huile verte, je veux faire une huile qui ait du goût. C'est pour ça que j'ai pris en termes d'herbes, j'ai pris des herbes qui ont un parfum qui est assez prononcé. J'ai pris de l'aneth, de la coriandre, de l'estragon et du persil. 15 grammes de chaque. Et donc on met tout là-dedans. Donc maintenant on va mixer ça pendant 4 à 5 minutes, le temps que tout soit très fin, très très bien mixé. Donc l'intérêt de le mixer longtemps, c'est que la friction du bloc couteau fait monter aussi en température. Et donc ça aide aussi un petit peu à fixer la couleur, pour pas que ça dépasse 60 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, tant que vous pouvez laisser la main sur le bocal sans vous brûler, vraiment on devrait être bon. Voilà le résultat. Et donc ça on le laisse tranquille, on laisse infuser comme ça à froid, enfin à tiède on va dire, tant que ça baisse en température. On va le laisser infuser pendant à peu près 2 petites heures et ensuite on viendra le filtrer. Alors pour le filtrer on va utiliser une passette, on verse tout dedans et on laisse la gravité faire son travail. Ça va durer une petite dizaine de minutes et on n'hésite pas à secouer la passette. Ensuite on transvase tout dans une pipette et vous avez le résultat final. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Et je vous laisserai les liens en haut dans la vidéo, ainsi que dans la barre de description. Donc une cassolette de homard, un demi-homard rôti. Et une belle raviole de homard avec sa bisque. Et là ce ne sont que quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser une huile d'herbe verte. Vous avez vu, rien de vraiment compliqué comme à chaque fois. Et en plus c'est super bon et c'est hyper esthétique dans vos assiettes. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501